Ah mais qu'est-ce toi de là ? Le saut qui se fuit pas aussi, ça c'est magique. Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Moi aussi ça va. Ah désolé, ouais ça va. Oh pas de soucis. Moi je serais laid, franchement je serais vachement vexé. Surtout que je suis du joueur à me vexer pour un rien donc c'est parfait. C'est parti. Oui. C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! générique Z – TARDAPADAPADAAU 0x – TARDAPADAPADA U Down ben non j'ai aucun ooh. Re pour certains ! Il y a des gens qui savent jouer à Dark Souls, oui il y a Brandstorm c'est bon. Je sais pas jouer à Dark Souls. Faut pas me poser la question. Il y a Twins si tu veux dans mon chat par contre. Quoi ? Il y a Twins si tu veux dans mon chat qui sait jouer à Dark Souls. Moi je sais pas. Si t'as plus de 200 points. Mais c'est juste pour des questions à la con genre où je vais, si j'ai fait ci ou pour trouver ça. Ah bah Tifa peut très bien te dire. Ah oui mais, vous pouvez tous très bien mais c'est trop fort. Là t'as Shanks, t'as moi, t'as Tifa, on peut tous t'aider. Pour la route GLS, taper Brainstorm. Pour la route Shigetana, Tifa. Pour la route Render, pas démerdue. Pas besoin d'excuse pour taper Tifa, on tape Tifa. Ouah, vas-y démerde toi. Twins il m'a dit ouah je réponds pas aux questions. Allez Zbla. Bah c'est normal les organisateurs, faut pas te faire parler de la team. Si je commence à avoir Twins, tout le monde doit en vouloir un. Bon par contre si Dark Souls peut se lancer, ce serait pas mal. Non. Non c'est déjà, en fait le jeu déjà il est hyper dur parce que déjà il faut faire une manip particulière pour le lancer. Ouais, ça s'appelle le starting game youtube. Ouais, exactement. Et t'es obligé de le faire sinon tu peux pas jouer. Mais sérieusement il veut pas, il se repenétrait et il fait ne réponds pas. Bah attends, laisse-le se lancer. Bah ouais mais j'attends. Il est trop pressé. Il est trop pressé de mourir. Il est pressé to die edition. Après c'est tout die ouais. Oh yes j'ai réussi à l'avoir en deux cycles. Il est allé en vélo ? Quoi ? Non rien rien. Ok ok. Ok ok. Ok ok. Ok ok. Ah c'est bon il t'en passé. On est d'accord que vous jouez à la monette ? Oui oui oui. Ouais fais pas ton fireman. Attention. Moi au début je jouais au cabier parce que j'avais pas de monette à l'époque. Au stick arcade. DDR. Bah t'es chien. Au tapis DDR. Ouais. Moi depuis que j'ai vu le mec faire Voice Souls. J'suis plus impressionné par rien. Bah du coup j'ai vu la vidéo sur Upstreetest. Ouais. Euh ok. Juste ok. Ok. Bon il s'est quand même peut-être voir quelques fois. Pourquoi y'a pas la résolution de mon écran ? Ouais. Parce que c'est un jeu codé avec le derrière. Mais le derrière d'un derrière dans ce cas. Non parce que le derrière du derrière c'est le devant. Non non non. C'est le cul du cul. C'est pas juste le cul. Anticrin là je... Non. Ouais c'est le chien qui va faire chier. Ou alors que t'as une résolution de merde. Au choix. Non c'est bon il veut bien me la mettre. C'est juste qu'il fallait que je mette plein écran d'abord. Il veut bien me la mettre. Oui. 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 Alors du coup j'ai posé des questions à Tifa. Ah non. Je vais pas encore. Je vais régler à m'hésiter. Oh si. Il faut être gentil avec moi. Ouais. Je vais m'appeler. Donne un point. Là il est content. Il va m'appeler Monsieur Tifa. Non je vais pas mettre de sens. Monsieur Tifa. Non mais tout de suite. Les petits noiseaux. Monsieur Tifa. Sur ma nat. Sur ma nat. J'ai pas tout changé alors. Le nom il faut mettre combien de lettres ? Mini. On s'en fout c'est le timer commence pas avant. Le timer commence pas avant. Le perso se lève. D'accord. Parfait. Quand tu passes la deuxième cinématique du début. Après le chargement. Ah d'accord. Moi je pensais que c'était dès que le jeu se lançait. Moi je lançais direct. Je passe après. Ouais bon. Oh la la mais je suis bourré. Dès que je faisais start steam. Dès que je me réveillais le matin. Faut que je prenne un voleur c'est ça pour la run ? Non c'est le voleur et des bombes incendies en or. Et de l'humour. Il y a de l'humour là ? Ah le don c'est bon. Bon incendies en or. Non mais j'ai demandé celui qui comprend. Et après le reste c'est comme tu veux. Enfin ce qui était dit ton truc. Il y a aucune importance. Il y a eu tellement de bêtises qui m'ont été dit. Le physique ça a une importance ou pas ? Non aucune importance. On est d'accord parce que ça a l'air d'ailleurs du coup. Après plus tu seras gros et plus tu prendras sur ton écran. Oui voilà c'est ça. C'est pour ça que je vais me mettre en très mince. Ouais il n'y a pas de très mince c'est juste mince. Voilà émincé. De poulet. Les visages sont tous moches c'est horrible. Ah tu peux faire pire. Ah bah c'est ressemblant à la réalité hein. J'ai vu ça hier tu peux faire pire. Ah ouais on peut t'expliquer comment faire pire ouais j'avoue. Je pense que je ferais ça pour les tournois. Les visages moches. J'avoue que c'est la bonne idée hein. Ce sera rigolo. Ah t'as pas fait le zip euh... Bah non je les connais pas. Je fais pas les zips. C'est pas le zippeur. Zipman. Zip Guigui. Bah j'ai pas... Ouais j'ai pas tué Zipman et du coup j'ai pas le pouvoir du zip. J'ai pas le zip euh... La zip attaque. La zip attaque. Putain avant j'avais vraiment parfaitement lévité sa première attaque. Et je sais plus le faire. Putain il était vénère là Hitman hein. Putain il était vénère là Hitman hein. Et au fait est-ce qu'il y a un moyen sur Dark Souls de faire une sauvegarde pour euh... Mais nous tu veux t'entraîner sur un bot mais tu peux pas... Oui. C'est marqué sur le site. Y'a un logiciel qui s'appelle Speed Souls Save Organizer. J'irais voir du coup. Et c'est un outil qui te permet de faire des safetates dans le jeu. Ah ouais carrément. Ouais. Oh c'est génial. C'est un peu des safetates de merde mais c'est des safetates. Bah ça reste quand même très pratique pour ce genre de jeu. Je gérerais bien ce genre de système pour euh... Pour Maldita Castilla. Maldita Castilla. J'avoue qu'on est honnête mais faut mettre Henri Donny après. C'est toujours mieux que rien. Dès que tu mets Henri Donny ça devient très cool. Ok mais. Mendoza! Mendoza! NON! NON! MENDOZA! Même pas écrit sans nom ou quoi il s'en fout. Non mais Donny Diego on s'en fout. Toi aussi t'es là? Bah je vais te buter là. Non mais non mais Mendoza c'est même pas ça. Non Mendoza c'est bof. Non c'est euh... Qu'est-ce que ça elle a? NON! NON! Qu'est-ce que ça elle a? C'est tellement bien. C'est tellement bien. Non je ne sais pas considére... Euh... Configuré. C'est vu merdique. Considéré et configuré. Ah joli fait. C'est bien c'est la strat volgaire ça. Mais en fait du coup si tu veux que Shadow c'est que le but de la run Chigatana avec voleur pousse les bombes noires c'est que tu balances 5 bombes sur le premier boss. Ouais je connais la strat mais vite fait quoi j'ai vu deux runs. Celle du tuto et celle du twin. Quand il a fait 27 minutes. N'essaye pas de recopier pour l'instant. Je fais ce que je veux. J'ai fait ce que je veux. Avec tes cheveux. Moi je prends le jeu comme j'apprends le jeu d'habitude. Safe set et on bourre. Ah bah ça passera pas. Bah si ça va passer hein. Ça passera hein. J'ai envie de me rendre compte de la difficulté moi même. Et que grand bien t'en fasses. Ah mais j'ai oublié. Je me disais bien que j'allais perdre du temps mais c'est normal. Merde putain. Alors du coup j'ai quitté le jeu pour installer le programme. Alors j'ai oublié d'utiliser mes items 1 dans les montées aux ascenseurs bizarre. D'accord. C'est select pour les emotes. Ça va. Premier bouton. Check. Le bouton le plus important surtout. C'est en fait t'es fait start j'ai pas vu de menu. Alors du coup je me suis dit bon bah j'allais de select. Et du coup j'ai vu les emotes. J'ai compris quand même. Ouah quand je fais gauche droite gauche droite il recule plus qu'il n'avance. C'est rigolo. Oh merde. En plus c'est trop bien sur ce boss là. D'accord donc ce bouton c'est pour lancer les items. Là c'est pour tenir à une main de main. D'accord. Ah y'a un bouton d'esquive. Ah non d'accord oui. D'accord. Et pour taper je fais comment exactement ? Avec le bouton de taper. Super. Gâchette pour taper putain. Bah oui. Oui ça marche bien. Bah oui. C'est honteux. Donc alors ça c'est un coup long ça c'est un coup. C'est honteux. En général avec le Uchi on met des gros coups et des petits coups. Des petits coups. Des petits coups hein mais tu me sembles. Je sais pas pourquoi mais. Donc ça c'est la parade et ça c'est la parade. C'est la parade. La parade des gens. La parade des Nathons. Oula. C'est pas la balade. La balade des Nathons. Pareil. Non c'est la. Ça finit par ad. Dans tous les cas c'était c'était pas bien. Recommencez pas les gars. Ou vous vous êtes privés de dessert. Voilà à cause de vous je fais des grosses bêtises. Je fais des très grosses bêtises. Genre mourir là c'est vraiment honteux. On a fait exprès. Oh et je reviens sur toi. C'est privé de speedrun. Non. J'ai pas envie. J'ai pas envie du tout. J'vais retenter une Dark Souls. Ouah. La marque sombre. Qu'est ce que c'est que ce truc. C'est une marque sombre. Merci. Bah en fait si tu vas dans les descriptions de l'objet dans le jeu. Et bah ils vont te dire à quoi ça sert. C'est ça qui est magique je trouve avec les jeux où il y a des descriptions d'objets. Bah c'est exactement ça. Ouais bah. Ah non c'est bon quand il fait notre bouton. Il fait ce qu'il veut. Je lui rends bien. Allez on va essayer Crashman ici. C'est toi ? Salut Ziguigui. Bonjour. Ouah Ziguigui. Comment vas-tu ? Ça va bien et vous ? Ça va. Ça va. Ça va. On va retourner le truc. D'accord. Ouais GG Crashman. Quittez la partie. Alors. On va tenter un speedrun direct. Ouais j'ai réussi à le passer au Crashman. C'est le nom du personnage. Trou de balle. Tifa. Ah bah c'est rigolo ça. Tifa Trou de balle. Merci. Tifa. Quai le jeu de merde. Mille fois. C'est pas gagné la dune. Quand on joue comme une criche. Je suis d'accord Tifa. Il y a un trou je saute dedans. Bah faut pas. Au moment il faut hein. Il y a une flèche et tout petit mec. Peut-être qu'il y a une Warzone hein. Franchis quoi. On va faire une femme. On va faire un... On va faire un frère. À quoi pour le jeu qu'il y a des trous d'ailleurs où tu sautes dedans ? Euh il y a Megaman. Ah ouais. Alors tutoriel. C'est où exactement qui a indiqué le... Le téléchargement du Lucien là ? Sur le site. Tu vois ? Justement j'y suis. Pas dans l'info peut-être non ? C'est peut-être dans le pack UD je crois qu'il y est. Ouais d'accord. Le save organizer de Dark Souls. Ouais ouais il est dans le pack. D'accord. Merci. Il s'installe d'une manière particulière parce que j'ai pas trouvé d'info sur le site. C'est un peu compliqué utiliser... Enfin c'est pas compliqué mais... Vas-y le bon moment pour me gratter. Il y a une touche pour se gratter dans Megaman ? Bah non justement. Ça serait trop bien. Dans tous les speedruns ça serait trop bien qu'il y ait une touche pour se gratter. Parce que moi ça m'a jamais autant gratter que quand je fais du speedrun. Ou non ? Bah il se gratte pendant les dialogues de Dr. Light ? Bah du coup oui. Oh j'ai quand même reçu la flèche. Non non là où ça me gratte le plus c'est quand je fais du os. Genre ça me gratte le nez tout le temps. Je crois que moins tu peux te gratter plus ça te gratte un truc comme ça. Ouais il doit y avoir une équation dans ce style là. Ouais 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 ouais. Genre tout le temps que j'ai prévu par la Matrix. Pourquoi il dit ça lui ? Bah c'est bon hein je parie plus. Ah j'ai quand même reçu la boule. Et bah je suis bien nul. You can create this via 3. 3 c'est pas ça ? Bon on va créer un profil. Mais va te pendre. Non. Ah non. J'suis désolé mais je ferais pas ça. Non sérieux ce niveau c'est de la merde. Quelle ? Chip Undle. Bon quel niveau c'est de la merde ? Deuxième avec les marmites. Ouais Chip Undle c'est un peu les jeux de l'époque. Plus ça va moins c'est chiant quoi. Mais la fin elle est un peu roule quand même. Moi je pense que c'est la fin qui est roule. Non mais ce qui est chiant c'est le pop des abeilles qui est aléatoire. Ah oui ça c'est. Bah ouais j'sais pas j'avais l'impression qu'elle... Enfin les abeilles qu'il y a au niveau des marmites là. J'avais l'impression qu'elle descendait jusqu'à devoir et qu'à ce moment elle est foncée. Ah oui non ça c'est fixe ça. Mais il peut y en avoir une ou quatre. Ah ouais il n'y en a pas toujours une à chaque partie. Ah non il n'y en a pas toutes. Des fois il n'y en a même pas. A la fin du niveau 1 c'est pareil t'as une abeille. C'est toujours quand t'as besoin de vie que le jeu il te pop aucun drop de vie. Ou des fois t'en a trois jusqu'à ce que tu meurs. Moi j'en ai toujours eu une mais moi après j'ai fait que genre quatre fois cet endroit là. Ah merci. C'est roule. J'ai été mauvaise langue il suffisait de demander. Elle est bien de vous battre. Ah putain c'est vrai que cette plateforme elle est pas traversable. J'ai failli mourir encore sur Woodman de la même façon que tout à l'heure. J'aurais pas dû prendre ce drop. Et une pelle. On l'appelle. Une pelle. Ouais. Moi j'ai eu deux abeilles. Ah ouais y'a de figure figure ça tourne bien quoi. Ça c'est de la merde. Mais c'est quel dossier qu'il faut prendre ? Merde. Et Zigguru t'as fait quoi hier sur le daily ? Parce que t'as fait que quatre kills. Ouais bah j'ai fait... Il a fait quatre kills et il est mort. Il a fait boule rouge et je suis rentré dedans. Et après y'a un serpent qui a craché des boules vertes et je suis rentré dedans aussi. Et ça fait... Et après... C'est marrant l'équation me paraît très logique. Ouais. Et après j'me dis que j'ai bien fait de pas trop moquer Tifa. Comment ? Tu l'avais fait quatre kills et là. Tu l'as fait trop tôt. J'ai pas entendu ce que t'as dit. Tes roules là tu l'as fait trop tôt. Pour esquiver son coup. C'est une erreur. Merci. J'vais essayer de le regarder ça. J'étais en train de me tâter à savoir si j'aimais bien le sticky launcher ou pas et j'ai trouvé une Gatling Slugger. Voilà. Parce que tu préfères la Gatling Slugger. C'est ça. I knew Gatling. Cette discrimination des armes quoi. Putain le daily il est quand même pas mal. Je vous conseille parce que pour l'instant à chaque fois je suis dans l'embarras. Y'a deux putains de mutation je sais pas laquelle pro. Genre ça fait trois fois que je prends pas Rhinoskin. T'es un peu un ouf toi. Bah ouais mais bon y'avait Scarier Face. Strong Spirit. J'ouvais dangereusement. Non mais n'est plus en compte c'est fini. C'est saut UD3. Ouais j'avais. T'es à la bourre hein Zegou. Mais non j'suis trop en avance en fait. Vous le prenez comme ça. Vous charriez comme ça. Vous êtes des ouf hein. Moi tout de suite après l'essai Dark Souls. Moi je vais faire une run Nuclear Throne dans le daily. Rebelle. Tu peux pas faire du Kurukuru Kururin ? Si mais après. Ça prendra. Il faut se diversifier hein sinon. Puis après on sature et puis on arrive pas à maîtriser tous les styles de gameplay différents. Plus que de se diversifier je pense que le principal c'est quand même de se divertir. C'est beau. J'ai presque fait un peu pipi dans mon pantalon. Ah non fais pas ça c'est dégueulasse. Désolé. On tard. Oh Heavy Machine Gun. Heavy Machine Gun. On laisse l'appel lui. Oh bordel je comprends rien à ce badaire. Pour l'instant Qt Shadow ne comprend rien à ce badaire. Je cherche dans mes documents. C'est pas là. Je sais pas où ça se regarde en fait. Ça m'énerve. Non il parle pas de ça du tout. Putain. Tu lutter avec un PV ça se fait gratos non ? T'es d'accord ? Euh oui. Oui oui vas-y. Arrête d'appuyer sur Start. Allez t'adap ! open the profile ou fait... Pala! 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 J'ai l'impression que d'un Star me pète une durite complétement. Franchement je m'éclade trop ça sur Mega Man. C'est trop bien. Non on entend ça. C'est trop bien. Et quoi le dossier de grandeur ? Putain les ventes ! Bon, dégage. D'accord. Hop. Je ferai du mal d'Utah. Ce sera plus rigoli. Du Mathilde Acastaldi ? Du Mathilde Acastaldi. Putain mais... My game, peut-être. Alors, Jean Shadow. Jean Shadow, Jean Shadow... Bonjour, je suis Jean Shadow. Pourquoi est-ce Jean Shadow ? Je sais pas. Alors là, c'est le français mon stomach comme seule mutation. Pas du tout. Pas du tout. Ah putain, c'était NBGI. Ah d'accord, bah oui. NBGI, Dark Souls, c'est évident. J'y ai pas pensé tout seul. Il s'est marqué dans le tuto. Dans le tuto, il a indiqué exactement... En fait, c'est... NBGI, c'est pour... Mario Bros, gros crétin. Gros idiot, gros idiot. Gros idiot. Et... Alors... Mais il te dit pas lequel. Il te dit, ça te permet de faire le dossier ? Bah là, tu te dévois pour le trouver après. Non, c'est bon, du coup j'ai compris. Je peux pas la suite. C'est bon. Alors, tu chances. Liste of the safe files... Non mais non, j'ai pas mon récit comme un connard. Liste of the safe files... Bazooka, mais non. Pourquoi j'ai mon récit comme un connard ? Pourquoi j'ai mon récit comme un connard ? Ah oui, mais les safe files sur Speed Soul, c'est sauvegardes. C'est pas les sauvegardes de ton jeu, c'est sauvegardes tout à fait avec Speed Soul. Ah c'est bien à toi. Ah bon. Alors, normalement, voilà dans... Oh, il y a un lightning hammer dans le palace. C'est bien ça, c'est rigolo. Par contre, la zone tu rends plus de PV, c'est pas cool. Après, si tu n'en as pas, tu fais Edit Profile. Dans Dark Soul 1, tu vas chercher le jeu de directory, donc... Oui, c'est bon, du coup, une BGI Dark Soul. Ouais, merci. Tu lui donnes un nom, profil... Tu appuies sur... Mais où est-ce que tu lui donnes un nom ? Moi, j'ai une... Où est-ce que tu lui donnes un nom ? Dans... Edit Profile. Ouais, je suis dans Profile Configuration là, mais il n'y a pas d'endroit où je peux mettre un nom. Dans Profile, t'as un grand carré blanc et à droite, t'as New. D'accord, et là il me dit... Ok, c'est parti. Alors, est-ce que je prends le Superflake Canon ? Une fois que tu as créé ton profil, tu le fermes. Tu choisis dans la liste de profil, le profil que tu viens de créer. Et en fait, dans le grand carré blanc, tu peux créer des dossiers. Donc, en faisant clic droit, Add Folder. Ça te permet de ranger tes trucs. Si t'as envie d'être méthodique. D'accord, c'est bon. J'en essaie un. Et donc, ce qu'il faut que tu fasses pour une save-tête, c'est quand t'as en jeu, tu vas à un endroit où tu veux. Et là où tu veux faire ta save-tête, tu quittes le jeu. Tu fais Start, quitter le jeu. Et tu reviens sur le menu principal. Une fois que tu es sur le menu principal, tu cliques. Sur le SpeedSoul, sur import current save file. Ok. Ça va te créer un fichier. Ce fichier, ça va être l'endroit où tu as quitté le jeu. Ok. Donc après, tu le places où tu veux. Et alors, pour utiliser cette save-tête, là-dessus, tu fais Lot Selected Save File. Ok, c'est clair. Donc ça, ça va te charger cette save-tête quand tu vas lancer la save que tu utilises. Et il faut que tu penses si j'ai deux trucs. Bah comment tu vas depuis l'UD2 ? Je t'ai pas vu sur l'UD3. Soit tu veux bosser une section plusieurs fois d'Avid. Ouais. Ça fait longtemps. Sur le SpeedSoul, t'as à côté de Lot Selected Drive, t'as un carré et après t'as un rond. Ouais. Si tu cliques sur le rond, il y a un clic sur ligne. C'est pour dire que tu mets le jeu en Read Only. Et ça veut dire qu'il n'y aura pas de sauvegarde sur ton fichier tant que ce sera appuyé dessus. C'est-à-dire que là, c'est ce qu'il y a, il prend pas de sauvegarde. C'est-à-dire que tu Lot la save en Read Only, tu joues, tu fais ton truc, tu quittes, tu relances ta save sans toucher à autre chose. Tu quittes le jeu, tu reviens dessus. Ça te remettra à l'endroit où tu avais fait ta save-tête. D'accord. Par contre, si tu veux faire une nouvelle save-tête où tu penses à enlever le Read Only, sinon, le jeu, il va te remettre... Mais de base, si tu quittes le jeu et que t'as pas ça de surligné, il te fait une nouvelle sauvegarde ? Ou bien il supprime l'ancienne ? Ah ouais, tu m'étonnes. Il a explosé les Air Bords assez rapidement. Ça, j'ai pas compris dans le jeu. Mais non, ce que je sais, c'est qu'il enlève le Read Only pour pouvoir continuer le jeu. D'accord. Et après, si tu veux faire une nouvelle save-tête, tu refais une porte pour un save-tête. Il faut toujours que tu quittes le jeu et que tu ailles sur le menu principal pour un save-tête. D'accord. C'est assez obligatoire. Ok. Mais il faut toujours que tu enlèves le Read Only avant de quitter le jeu, par contre. Par exemple, tu peux rester en Read Only, tu vas à un endroit où tu veux t'arrêter. Tu enlèves le Read Only, tu quittes le jeu et tu fais ta save-tête. Ok. Si tu n'enlèves pas le Read Only, il te fera pas la save-tête. Enfin, il te fera la save-tête de... Non, 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 non. Ok. Merci. Voilà. Ouais, Brainstorm, t'es super bien parti. Super bien. C'était cool. Mais oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Parce que je suis pas très bon pour expliquer. C'est plus ça. Après, moi, je suis très bon pour comprendre, donc je peux pas dire si... Non ! Justement, un, deux, comme un caca. C'est nul. C'est nul du caca. C'est nul. C'est nul ? Le premier, il a fait 12 000 kills. Ah bah toi, t'es pas premier. Ce qui fait genre 6 000 fois plus. Non, pas du tout. 60 fois plus. 60 fois plus. Donc là, je dois tout me déséquiper. Faut pas faire attention à Tifa sur les leaderboards, je te le dis. Il est presque pas utile en fait. Donc, à une fois, Arrivero, tu déséquipes tout, normalement. Faut pas aller plus vite, t'es ça ? En fait, non, tu déséquipes dans l'escalier. Enfin, dans l'échelle. Dans l'échelle, oui, dans l'échelle, bien sûr. Et aussi, en ouvrant la porte, tu peux déséquiper si t'es pas fini. Ok, il y a un genre. Ah, tu peux pas lancer la bombe, tiens. Comment ça, tu peux lancer la bombe ? Il est vérifié que t'as fermé ton menu ? Ah oui, non, j'ai pas fermé mon menu. C'est le truc... D'ailleurs, je me suis fait avoir comme ça, je pouvais pas chaner le bouclier et en fait, c'était ça. D'accord, ok, ça roule. Donc, on va faire une save state. Oh non ! Pour faire la save state, j'ai juste à quitter, théoriquement. Bon, bah voilà. Je viens de perdre mon pibi place. Bah, j'en reviens au menu. Tu fais start, menu, quitter le jeu. Quitter la partie, oui. Ça me perturbe vraiment de déplacer le person en même temps de... Voilà, donc là, je suis dans le menu. Je fais import currency file, du coup. Oui. Ça va te créer un fichier que tu peux renommer en faisant clic droit dessus Rename ou avec F2. On va dire, est-ce que c'est un premier boss, le premier mob ? Le quoi ? Le mec que tu défonces avec des bombes, c'est un boss ? Oui, c'est le premier boss. Oui, oui, c'est le premier boss. Ah ok, facile. Pas facile. Cool. Non, j'ai dit facile aussi, en vrai. Non, pas facile, je veux pas tout jouer et dire, parce que je sais que je vais en chier. Je suis en pleine tristesse de voir mon pibi s'étouffer dans ce qui vient de se passer. C'est pas parti de tes trucs où normalement t'en chier. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est cool, parce que je m'attendais à faire un plus, du coup on m'a fait un moins. Mais du coup là je fais nouveau ou chargé, je suis chargé. Une fois que tu as fait une porte, tu cliques sur ta truc, tu fais load save file. Parce qu'il a rien fait, c'est pour ça. Et si tu veux travailler en boucle, tu fais le read only. Oui mais, tu cliques sur le boutique. Si tu veux, j'ai fait load. Ouais. En read only, mais il n'a pas chargé le truc, il faut que je fasse charger après. Non, en fait, tu dis juste au logiciel de te load le truc. Après, tu retournes sur le jeu et tu fasses charger. Oui voilà, c'est ça. Tu retournes sur ta partie. Voilà, c'est ça. Je me disais aussi parce que je ne voyais pas le jeu danser, c'est pour ça. Non, non, il lance pas le jeu tout seul, c'est juste pour charger la sauvegarde. D'accord, ça va. Vous m'en doutez un peu, mais bon, je ne veux pas faire de conneries. Donc là, si je m'appelle bien le placement, c'est sur les petites apires à gauche. J'en reviens. Je lance plusieurs bombes, j'esquive et puis c'est quoi le bouton pour esquiver ? C'est A, non ? C'est rond. B. Ah, il y a un bouton pour Locke ? C'est B. Oui, tu cliques sur ton stick droit. Dès le début, il va y avoir un gros démon qui voit un vieux mec sac d'os. Non mais là, si tu essayes de l'avoir avec les bombes de feu, tu vas galérer. Ah non, je sais. Je te le dis. Je te le dis. Parce que déjà que ce n'est pas un truc qui est facile à faire. En plus, bah, tu n'as jamais joué au jeu. Oui, oui. Est-ce que tu veux faire quoi, Kill Shadow ? En fait, il veut apprendre la run sans avoir joué au jeu. Déjà joué au jeu, il y a longtemps. Ah ouais, aussi ça se fait, je pense, peut-être. Je sais pas trop. Bande de salaud. J'ai joué tous. Bon. Allez. Tac. Ah, franchement, Darcy... Putain, non mais je fais n'importe quoi. Boobim Trap, ça va être ma... Ça va être dur. Ça va être très dur en tournoi. Ça va être violent. Il y a que ce jeu-là qui me fait peur pour le moment. Il y a vraiment que celui-là. Mais j'ai appuyé sur Start. Bon, peut-être que l'ITM1, elle va pas totalement disparaître. Oulah, Kill Shadow, il se passe un truc. Il y a un micro qui est parti en couille là, ouais. Ouais. Oulah, Kill Shadow, on l'a perdu. Il est mort. Ouais, ça fait bizarre. Là, normalement, c'est mieux. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Bah, deuxième try à la bombe, j'ai eu, hein. C'est pas si compliqué. Ah non, mais le démon du refuge à la bombe, il est pas très compliqué, non ? Bah non, hein. Bah, je sais pas. C'est pas sur celui-là que tu devrais trop galérer. Voilà, on est d'accord. Normalement, après, le taureau, ça va, c'est un peu chiant. Comment on fait pour enlever les saloperies d'items là ? C'est un peu mieux, c'est... Tu fais croix ? Ou A ? Je sais pas trop. Ah oui, mais j'étais dans le menu, c'est pour ça. Voilà. J'étais dans le menu, du coup, ils me proposaient pas le hockey. C'est-à-dire que le menu, plus l'interface, plus les trucs, c'est un peu pas clair. Ça sert à quelque chose de ramasser le bouclier ? Non, il y en a un mieux après, je crois. Bon, enfin, je vais le ramasser quand même pour cette fois. La dague de bandits, ça pareil, ça va, ça verra. Elle garde une arme, quand même, au début. Ouais, 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 non mais je suis en train de me demander... Je crois que... Normalement, on n'a pas besoin, en fait, d'avoir une arme jusqu'à l'Uchigatana, mais... Non, ouais, je sais, je sais. Mais c'est pour ça, je réfléchis, en fait, pour savoir... Putain, j'ai perdu du temps, je suis dégoûté. Là, tu jettes des bombes ? Le marchand, tu me balances toutes les bombes, normalement ? Oui, non, ça, je sais. On doit dépenser pour le boss, le premier. On dépense toutes les bombes et on le finit à la main, ou on dépense toutes les bombes, tout quoi ? On dépense même pas toutes les bombes. Normalement, t'en as... Non, 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 c'est pas ce que je voulais dire. Par exemple, à la fin, il reste quasiment rien qu'on me dit. Est-ce que tu finis à la main ou est-ce que tu finis avec une bombe ? Non, tu balances une bombe. D'accord, on est d'accord. Normalement, t'as plus de bombes que t'en as besoin, je crois. T'as déjà besoin d'avoir 6 ou 7, et t'en as 10, du coup... Ah non, là, il va taper avec le bouclier si j'équipe là, d'accord. Il faut pas l'équiper là. Il y a le bouclier, il faut le mettre en bas. Ah, d'accord. T'as deux emplacements d'armes et deux emplacements de bouclier, d'accord. Ouais, c'est ça. Enfin, après, tu peux mettre aussi une arme sur l'emplacement de bouclier, normalement, mais... Mais là, ça va pas trop servir, je crois. Et pour bloquer, c'est... Euh... Bah, c'est comme pareil, normalement. Ah, et puis dans le menu, voilà. Ouais, mais Capra, on va pas le faire, je pense, hein. Bah, après, à toi d'essayer, hein, mais... C'est ce que je te dis, c'est... c'est un... c'est d'enjeu, quoi. Ouah ! Bah ! Le boulet m'a défoncé ! Comment on laisse le boulet, on fait un petit demi-tour ou... Ouais, c'est ça, tu fais juste... Normalement, tu montes la moitié d'escalier, je dirais, tu fais un petit demi-tour et tu vas te mettre à côté du mur qui casse, et tu vas... J'ai dû aller au pixel près, là où il fallait pas... Enfin, trop, pas assez loin, en fait. Du coup, je dis, bah, il vient pas à cette merde, il faut que j'allais plus loin, puis j'étais plus loin, puis j'étais plus loin chez des... Normal. Mais, le jeu est vraiment plus sympa à la manette que... Au clavier sourire, parce que, peut-être, la vie souris, j'en pouvais plus, hein. Je comprenais pas les mécanismes aussi, ça me saoulait pas mal, ça. Avec la vie souris, quand tu vois les touches... Ah, c'est horrible. Quand t'avais moi, tu étais configuré moi-même, hein. Je m'étais cassé la tête à tout configurer, mais c'est... S'il me plaît. Même le jeu, je le trouvais... Un chiant, quoi. Quand t'as habitué à jouer à Wok, tu t'appuies sur un bouton, il y a un sort qui se lance, bon, t'aimes pas devoir faire ton muning de port pour t'équiper d'un sort, et compagnie, quoi. C'est la mécanique qui est pas la même, après. Ok. Bah, c'est juste que c'est pas du tout la même chose que WoW, quoi. La seule chose qui ressemble, c'est... Je sais pas, c'est un sort, t'appuies sur un bouton, il part, quoi. Dans tous les jeux, c'est comme ça. Maintenant, là, faut équiper le sort. Je me suis dit, mais putain, c'est débile. Là, mais faut équiper le sort, et faut équiper une arme qui permet de lancer le sort aussi. En plus, tu vois, voilà. Hyper chiant, quoi. Si t'appuies sur un bouton, on le sort, dans les faits. T'es habitué à jouer à des jeux d'arcade, enfin, à les deux plus nerveux, quoi, on va dire. Enfin, pas plus nerveux, mais... Plus arcade, plus type arcade, on va dire. On déstabilise. Alors, on va équiper... Maldita Castilla, franchement, une fois qu'il sera au coin, franchement, le sub 30, il est très largement accessible. Vraiment très largement accessible. À terme, tout le monde le fera. Ils ont différencié les bruits des femmes des hommes, parce que là, genre, la fille, elle est morte, elle fait... Oui, et le mec, il fait... Oh ! Oh ! Ouais, non, on fait le moins des effets, quoi. Allo ? Ouais, yo, yo ! Yo ! Dames et messieurs, j'espère que nous avons possiblement un sub 39. Le micro à qui ? Euh, le micro de mon Turtle Beach à Sinori. Il est mort d'au décès. Ah merde ! Du coup, c'est celui du PC, quoi. Donc, dégueulasse. Bon, ça va. Ouais. Ça va ? On t'entend ? C'est déjà mieux que Kuchado, ça c'est clair. Allez, j'ai entendu. Y'a 10 minutes, c'était l'horreur. Ouais, mais de temps en temps, il me fait ça. BOOM ! 38, 20 ! Je vais jouer. 38, 20, sûr. Megaman. Megaman, Megadam. Jégé, c'est quoi, c'est presque une minute pibie, ça, non ? 47 secondes. Jégé, bâtard. Ça fait beaucoup de Q. Ouais, j'allais dire, j'en ai qu'un, en fait, mais... On en a encore assez de blagues du vaincu ? Ouais, je vais la faire à chaque fois, je crois. Ouais, je pense que ça n'arrêtera jamais. Ouais, c'est terrible. Enfin, si, un jour, on jouerait plus à Dark Souls. Et du coup, on... Putain, je suis dégoûté. Franchement, j'aurais pu gagner 30 secondes de plus. J'aurais pu faire sub 38 si j'étais pas mort sur ce niveau de Blue Man Tramp, quoi. Mais même Zipless, en fait, doit y avoir moyen de faire sub... Peut-être sub 33, au moins. J'ai l'impression que les FPS ne sont pas présents en Dark Souls. Je sais pas, il y a l'impression qu'il... Dark Souls, c'est... Moi, le jeu, il lag, mais bien dégueu, quoi. Attends, j'ai une bonne config et je suis même pas en train de streamer. Non, non, mais laisse tomber. Le jeu, il marche mal chez tout le monde. Déjà, il monte pas au-dessus des 30. Ah, d'accord, ouais. Oui, mais c'est... C'est la première fois que j'ai mis le round, donc... Pas la première fois, mais... C'est le mec, pour qu'il donne ses items, faut skipper. C'est le mec, pour qu'il donne ses items, faut skipper. C'est un truc de ouf. Genre, oui, moi, je sais parler anglais. T'es un ouf, toi ? Pardon ? Ouais, ouais, c'est ça, excuse-toi. Le seul... Ouais, I don't do the seps. D'am... I don't know how much I can... Luke, j'ai l'entendu... Quelque chose. Il va falloir l'équiper, cette fiole, j'imagine. Après, je parle anglais, je parle anglais. LF, tu me souderas, mais mon anglais, il est un peu zéro. Les emplacements que tu récupères, si t'as des emplacements vides, ils se mettent automatiquement. D'accord, c'est pour ça que des fois, il vide la place pour... Ouais, comme ça d'où, c'est... T'as des trucs jaunes, là, je m'en rappelle plus. Ouais, là... Normalement, quand tu... Tu sais, c'est à quel moment qu'on a récupéré cette stealthyte bizarre, là ? Sur le marchand que tu tues pour le Chikatana. Ok. Bon, bah du coup, après ce pibi de Megaman, je vais couper mon sauterie. Viens, j'ai pas la clé, elle est où la clé ? Il faut que tu... Parce qu'il faut que j'aille apprendre Zelda 3. C'est parce qu'en fait, il faut que tu retournes parler au mec qui t'a filé l'astuce, et c'est lui qui donne la clé, mais si tu pars trop vite, il te la donne pas, des fois. C'est méchant, à chaque fois, moi je suis resté des plans des plans pour skipper son dialogue et tout, il me l'a pas donné ? Ouais, ouais, ouais. Alors que les gens, ils se barrent, mais genre, YOLO, c'est bon ? Non mais ce matin, il me l'a pas donné non plus la première fois, je sais pas pourquoi. D'accord, mais c'est vachement relou, parce que je sais pas, je vois toujours le monde qui se barre hyper vite, et puis... C'est bon, c'est bon, c'est bon.